merci de m'avoir invité à passer l'après-midi avec vous alors ce que donc j'ai Steve qui est mon aidant si on veut qui va changer les diapos pour moi on peut passer immédiatement la prochaine diapo donc ce que nous allons faire cet après-midi c'est ce que j'appelle un atelier lorsque je vais faire je vais passer la première heure à partager ma compréhension de ce que ça veut dire de créer la valeur et ensuite de partager comment nous pouvons utiliser cet outil qui est la toile de proposition de valeur certains peut-être connaissait et la deuxième partie nous allons la prochaine partie nous allons travailler sur cette idée donc comprendre comment créer de la valeur c'est quelque chose de très subtil donc ces concepts de créer la valeur c'est pas des nouveautés c'est quelque chose du de la perspective de marketing ou de stratégie d'une entreprise c'est quelque chose dont on pense mais utiliser ces outils peut-être qu'ils ont été développés au cours des cinq sept dernières années par ses professeurs en suisse que je connais très bien mais c'est une bonne façon de nous forcer à réfléchir à penser à nos clients plutôt de penser à notre mode de le faire de façon très rationnelle comparativement générer beaucoup d'idées donc voici ce que je vais faire cet après-midi je veux qu'on comprenne la créée de valeur pour qu'ils confesse à des avantages qu'est ce que veut dire les avantages pour nos clients parler de l'expérience qu'est ce que recherchent des gens et la proposition de valeur après la pause donc lorsque je parle je pose la question c'est qu'au juste la création de valeur est ce que je voudrais faire c'est passé à chaque table et vous pose la question donc qu'est ce que ça veut dire pour vous et grosso modo créer la valeur c'est quelque chose que nous faisons pour nos clients et c'est quelque chose qu'on fait pour notre film donc faut que ce soit une situation où tout le monde gagne donc à l'expression d'en obtenir pour son argent en tant que clients nous souhaitons avoir l'impression d'en avoir pour notre argent on veut avoir l'impression savoir sentir qu'on en obtient même un petit peu plus pour ce qu'on paie ou le dans l'échange du sacrifice quoi donc lorsqu'on pense à nos clients c'est pas de bâtir de la valeur pour eux et les sacrifices qu'ils doivent faire c'est pas juste une question d'argent qu'ils vont payer pour billets un service ou acheter un produit c'est aussi l'effort qu'ils doivent y mettre donc pensez-y personnellement en tant que consommateur si vous essayez d'obtenir quelque chose vous voulez l'acheter et l'effort d'aller vous déplacer pour aller soit au centre d'achat ou dans cette boutique et l'effort de trouver cette chose précise que vous recherchez contrairement à peut-être aller en ligne et rester à la maison et le commander depuis votre fauteuil donc ça fait partie de la valeur ça facilité donc la vie de nos clients et je suis professeur marketing et du point de vue de marketing pour nous pour le bon nombre de mes clients du bon marketing c'est vraiment une question de faire que la vie est plus simple et meilleure c'est ça le bon marketing et alors qu'on fait ça pour nos clients on peut pas le faire à tout coup à tout prix parce qu'il faut respecter un budget pour entrer dans son argent ou vous faire un profit donc il est équilibré entre nous en tant qu'entreprise et si on répond qu'ils atteignons les objectifs que nous avons peut-être objectifs financiers et apporter une valeur où les clients sentiront et j'aime bien cette expression qu'ils en obtiennent pour leur argent alors qu'on évolue et on regarde ce processus ce processus de création de valeur et c'est pour ça que les toiles sont très utiles parce que lorsqu'on regarde le processus et on veut réfléchir à la façon qu'on peut créer la valeur comment pouvons-nous améliorer les bénéfices ou les avantages que nous apportons à nos clients nous voyons d'abord il y a beaucoup de confusion beaucoup d'idées beaucoup de façons de faire des choses et ensuite il y a beaucoup d'idées ils sont là et où on veut être à la fin c'est un point de mire sur la façon qu'on peut faire des choses quelle est la meilleure solution alors le défi dans tout ça c'est quels sont les avantages quels sont les avantages que recherchent les clients et en règle on connaît rarement nos clients on sait rarement qu'est ce qu'ils cherchent et ce qu'on veut faire c'est penser des avantages qui vont au-delà de l'utilisation immédiate de ce que nous offrons donc qu'est-ce qui est derrière tout ça alors je veux simplement montrer quelques exemples après afin qu'on puisse comprendre donc essentiellement vous aurez ce diapo ce diapo sera sur votre table plus tard un exemplaire donc c'est la toile du modèle d'affaires donc là où j'ai mis les deux flèches ce sont les deux points clés sur lesquels nous avons travaillé cet après-midi la première c'est la proposition de valeur et la deuxième flèche c'est des segments clients parce que pas tous nos clients chercheront les mêmes avantages ce ne sont pas tous les clients qui vont avoir les mêmes besoins alors devons comprendre faut être en mesure de faire de la segmentation vous savez c'est quelque chose qui est très utile parce qu'on essaie de faire on essaie de trouver des groupes homogènes afin de les servir donc avoir des clients et faire du marketing de masse c'est servir des gens de 7 ans à 77 ans c'est pas nécessairement la meilleure approche marketing parce que c'est pas toutes ces personnes qui voulant la même chose donc lorsqu'on regarde cette proposition de valeur on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui mais il ya la recherche qui existe il ya des choses qu'on peut faire on peut faire ça peut lever le sondage les entrevues mais c'est d'essayer de comprendre qu'elle qu'est ce qui se tient derrière tout ça qu'est ce qu'ils veulent réellement quels sont les services qu'ils voudraient vouloir quels gains cherchent-ils à obtenir quel travail qu'elle est le travail qu'on peut faire pour eux la recherche va nous dire tout ça je vais donner cet exemple à l'aq c'est comme le cbo donc l'aq le sac nous avons tous ce genre de monopole pour la vente de l'alcool et nous avons l'an dernier nous avons introduit ou présenté lancé une carte de points de quand c'était lancé évidemment une réaction parce que les gens se fidélisent à la consommation de l'alcool mais c'était pas l'objectif l'objectif c'était de connaître les clients parce que jusque là en tant que client si vous allez dans différentes bannières quoi l'espresse des vins haut de gamme etc mais en tant que client ils ne connaissaient pas donc ils ne connaissaient pas le genre de vin que je préférais que je préfère ils ne connaissent pas les régions que je préfère ils ne connaissent pas le genre de consommation que j'avais ce qu'ils savaient c'est que en général quel était le volume de vente dans leur boutique ils connaissaient le montant que les gens le montant moyen qu'on paie pour par des achats donc avec ses suivis son vœu de ce que nous achetons nous allons comme client il pouvait personnaliser les offres donc si quelqu'un est fan des vins italiens par exemple donc lorsqu'il ya de nouveaux vins italiens qui arrivent plutôt que faire une pub à télévision qui n'est pas nécessairement la meilleure façon de rejoindre ces segments particuliers et puis encore lorsqu'on parle des millénaires on essaie les entreprises des firmes essaient d'attirer ce segment plus jeune mais ce que je peux vous dire j'ai passé ma vie avec des millénaires en tant qu'enseignante professeur ce qui m'entoure ce sont des millénaires ils ont pas le câble à la maison ils ont pas une télévision quelconque si on veut pour un écran c'est un écran ça veut pas dire qu'ils n'écoutent pas les choses et qu'ils sont pas informés mais les atteindre si on veut les en faisant de la pub à 18h30 sur répandant les bulletins de nouvelles c'est pas la bonne chose donc avoir une communication personnalisée avec vos clients c'est beaucoup plus efficace parce que vous savez ce qu'ils cherchent vous savez quel genre de produits qu'ils ont donc c'est l'utilité si on veut de la recherche différentes entreprises se font de façon différente mais l'idée c'est de collecter ton client pour être en mesure de les diviser en segments et ce qu'on voit c'est que on parle souvent d'un profil qui est majoritairement démographique qui est le plus facile dans nos segments nous avons tel groupe tel âge tel âge voici ce qu'ils font donc on se distance de cette généralité à une segmentation basée sur les avantages donc son passe à la prochaine diapo en termes de proposition de valeur et si vous vous rappelez vient de la diapo antérieure on les décrit comme les avantages que auxquels peuvent s'attendre les clients de vous produire vos services et la raison pour laquelle j'aimais yannick séguin c'est parce que j'avais j'ai eu l'occasion de passer quelques temps avec lui lors d'une conférence où nous étions là ensemble et il m'a demandé il voulait pas présenter un discours donc il m'a demandé de l'interviewer pendant la conférence donc pendant qu'on parlait et certainement je lui demandais comment il percevait la génération plus jeune comment percevait-il comment attirer les plus jeunes générations parce que c'est souvent un problème pour bon nombre d'institutions ou entreprises une chose qu'il a dit que qui m'a frappé parce que je n'ai jamais perçu comme ça et je suis pas de musicienne alors je me sens toujours un peu handicapé lorsque j'écoute un différent type soit la musique classique ou du jazz et alors que j'ai partagé ça avec lui il m'a dit vous savez les gens vont voir des films et ils apprécient le film ils aiment l'histoire ou j'aime simplement regarder l'expérience quoi et ils n'ont pas besoin de savoir comment produire un film pour l'apprécier alors pourquoi ça serait différent avec la musique pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être un musicien pour apprécier la musique et j'ai trouvé que ça touchait quelque chose de très spécifique au sujet de l'expérience et des bénéfices souvent j'ai vu les j'ai finalement compris que les c'est un autre niveau de bénéfices on veut davantage de simplement la jouissance de savourer si on veut la musique donc j'ai besoin d'être expert dans le domaine donc faut retourner en arrière voilà alors si nous faisons la ventilation de cette proposition donc je saute dedans quoi du côté gauche et les sion l'usine à la droite c'est le client alors que cherche-t-on les clients veut des gains il veut se déverser les douleurs donc il espère qu'il y a un travail qui se fait pour lui donc vous voyez qu'on est dans une segmentation complètement différente que ce qui est plutôt que d'être purement démographié c'est une segmentation parce qu'on comprend les motivations on comprend les attentes donc on regarde les gains c'est quelque chose que le client pense ce serait nécessaire il faut au moins ça ou quelque chose qu'on s'attend par exemple des épargnes les économies économiser gagner du temps économie d'effort quoi ça peut être très important ou sans importance donc il y a différents niveaux de ces gains selon les segments que nous étudions donc ce qu'on appelle les douleurs si on veut se débrasser de ces douleurs c'est ce sont les attentes c'est peut-être que faire la file pour longtemps pour acheter quelque chose ou une autre difficulté ce serait la perception qu'un objet est beaucoup trop dispendieux ou trop cher ou c'est présenté au mauvais instant soit de la journée ou de l'année et ça peut être quelque chose de fonctionnel qu'on s'y attend ou quelque chose de social donc dans les arts certainement il y a différents types de segmentation et il y a un élément social une attente sociale lorsque c'est une première quoi je vais la première d'un film c'est certain qu'il y a un espèce fonctionnel qui m'est à faire et d'écouter le film mais il y a une partie sociale aussi qui est très importante parce que c'est des gens que je connais et je fais partie du groupe donc je peux interagir avec les gens et ça pourrait être quelque chose de très émotionnel l'expérience que je vais avoir donc du côté de la firme voici comment nous allons bâtir notre proposition de valeur nous allons bâtir notre proposition de valeur mais en comprenant quels sont certains de ces avantages qu'on peut combler pour nos clients donc cet aspect c'est très subtil et voici pourquoi je pense que le fait que nous allons travailler sur ce sur ce comme groupe ça va vraiment vous aider à comprendre parce que la subtilité comprendre ces nuances et la proposition de valeur c'est la même chose que le positionnement c'est à dire la même chose c'est la même chose que la différenciation et pourquoi est-ce qu'on essaie de faire ça c'est parce que nous tous nous vivons dans des environnements où la la fourniture si on veut l'approvisionnement la façon qu'on peut dépenser notre revenu discrétionnaire il y a beaucoup de compétition il y a beaucoup de possibilités sur la façon que les consommateurs peuvent dépenser leur argent il y a plusieurs villes et montréal l'été c'est de faire quelque chose en soirée il y a beaucoup de choix des sports, des festivals d'art etc donc voici avec quoi nous concurrençons tous les entreprises sont dans ce genre d'environnement et voici la concurrence qu'ils ont à faire donc l'idée que derrière tout ça il y a cette subtilité c'est de comprendre comment finalement que je me rende différent donc à la fin comment est-ce que je vais créer une expérience qui est intéressante et que mes clients vont venir justement pour cette expérience merci donc donc je ne pensais pas à travers tous ces points ou ces questions mais j'ai listé des questions vous allez avoir ces diapos après que vous pourrez utiliser et cet exercice que nous allons faire c'est un exercice que je vous suggère de faire avec vos collègues avec lesquels vous travaillez et que vous réfléchissez essentiellement quelle est ma compréhension de la valeur que nous pouvons apporter donc certaines des questions en termes de gains on devrait se poser comme question quelles sont les économies avec lesquelles nos clients pourraient être heureux quel est le niveau de qualité le niveau de la qualité de l'expérience quelles caractéristiques aiment-ils quel genre de performance s'attendent-ils comment est-ce qu'on peut rendre leur vie plus facile et quelles conséquences sociales positives est-ce qu'on pourrait satisfaire qu'est-ce qui fait qu'ils paraissent bien qu'est-ce qu'ils recherchent essentiellement à quoi rêvent-ils donc etc dans toutes ces questions vous voyez c'est de comprendre qu'est-ce qui est derrière tout ça pourquoi font-ils ça au juste je suis sur le conseil du théâtre du rideau vert qui est le théâtre francophone le plus vieux à Montréal et en termes de théâtre il y a beaucoup de compétitions à Montréal l'offre est quand même assez significatif et une des choses dont on doit penser et je crois que nous croissons que d'être de partir d'orienter sur le produit et on devient orienté sur le client et c'est que les est-ce qu'on est orienté sur le produit ça veut dire simplement que je crois ce que je fais c'est tellement extraordinaire que je crois que les gens vont venir et si nous sommes dans un environnement où la demande est plus forte que l'offre ça peut fonctionner mais lorsqu'on est dans un environnement où il y a d'autres choix il faut se poser la question il faut aller au-delà de ça c'est pas juste bien que les gens vont venir c'est il y a l'expérience autour de ça c'est quoi l'expérience est-ce qu'ils arrivent est-ce que c'est facile pour ces gens est-ce qu'il y a du stationnement donc cette expérience entière de la soirée va aider entre eux qui font le choix entre ce théâtre et un autre donc être orienté sur le produit vous savez parce que j'enseigne majoritairement des maîtrises des MBA on a beaucoup d'ingénieurs par exemple qui viennent faire leur MBA ou des médecins ou des avocats et c'est l'approche qu'ils ont l'approche par exemple on a un ingénieur ils sont concentrés sur le produit mais j'en utilise pas un pour l'instant j'ai mon clicker pour ma manette pour les diapos et c'est deux boutons parce que ça facilite ma vie parce que lorsque je parle m'exprime devant une salle je n'ai qu'à faire un click et ça change la diapo donc c'est une extension de ma main un ingénieur pourrait regarder ça et dire tu sais on peut faire tellement plus avec ça on pourrait ajouter des boutons on peut faire beaucoup de choses mais en tant qu'utilisateur est-ce que c'est exactement ce que je veux est-ce que ça me faciliterait la vie probablement non parce que chaque fois je devrais être obligé de regarder le la télécommande si on veut pour voir me surer ce que j'appuie sur le paupillon donc améliorer quelque chose c'est pas fait simplement dans un vase clos dans notre propre environnement c'est ah ben oui c'est ce qu'ils vont vouloir chaque fois il faut se poser la question est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent et on devrait faire l'essai ça existe un prototype lorsqu'on a une nouvelle idée on peut faire l'essai avec nos clients etc donc c'est la différence entre être basé sur le ou orienté sur le produit ou sur le client pour qui faisons-nous telle ou telle chose alors dans les entreprises et côté manufacture mon expérience c'est très facile pour eux de c'est plus facile pour eux de passer à ça parce qu'ils sont dans un environnement où ils doivent être rentables donc ils ont des actionnaires et je trouve que parfois dans le contexte de l'art c'est la même chose du côté miel c'est un peu identique donc on se concentre beaucoup sur le produit c'est bien parce que c'est comme ça dans l'art aussi mais ensuite il y a une étape qui doit être là comment est-ce qu'on livre comment est-ce qu'on axe ça sur le consommateur une fois qu'on a décidé du contenu et ça c'est d'autres questions que j'ai mis donc pourquoi est-ce qu'ils se sentent mal quelles sont leurs propositions de valeur qu'est-ce qu'ils n'aiment pas concernant la proposition de valeur que je leur ai présenté qu'est-ce qui pourrait être des conséquences sociales négatives qu'on pourrait voir est-ce que les consommateurs auraient peur de perdre la confiance de perdre leur statut est-ce qu'ils ont peur de conséquences financières ou sociales quels sont leurs plus grands problèmes quelles sont leurs inquiétudes et si on passe à l'autre pour les emplois alors j'ai mis qu'est-ce qui est la chose dans laquelle leur consommateur ne pourrait se passer quels sont les contextes différents où se trouvent les clients quelle tâche est-ce que les clients essaient de faire si on revient à ceci je donne deux exemples ici de comment ça peut fonctionner alors l'industrie des livres et l'exemple aussi de l'industrie des films donc la façon dont on innove en ce moment on est dans des environnements qui grâce à la technologie et à cause de la technologie les industries culturelles sont en changement constant le modèle change tellement vous avez la musique qui auparavant était un produit on achetait un disque, un CD, on achetait quelque chose et maintenant la musique c'est un service on paie un certain nombre de dollars par mois et on reçoit de la musique c'est un changement énorme c'est un très grand changement dans la façon dont on consomme la musique et je suis toujours je demande toujours à mes élèves comment est-ce qu'ils obtiennent leur musique et une chose qui est très bonne qui est très bien maintenant parce que tout un phénomène de Freakonomics de télécharger les choses gratuitement ou d'obtenir des choses gratuitement et bien sûr c'est un grand enjeu dans bien les industries si on pense même dans les médias, les journaux ils souffrent beaucoup à cause de ça mais au moins ils sont allés de l'avant en termes de musique alors maintenant on paie pour un service mensuellement mais si on regarde l'industrie des livres la façon dont les livres étaient vendus auparavant ici on regarde ici les activités clés ce qui est en rouge c'est comment c'était fait dans le passé et ce qui est en vert c'est dans la nouvelle économie c'est comme ça qu'on fait les choses parce qu'on est orienté sur la technologie ou structuré numériquement et des activités clés ils vont passer d'acquisition de contenu à publication aux ventes c'est ce qu'ils ont dû faire et ce nouveau modèle est un développement de plateforme il se concentre plutôt là-dessus sur la logistique en termes de ressources des connaissances de publication au contenu alors on passe de plateforme et imprimé sur demande donc le nouveau modèle que je vous présente c'est au lieu d'avoir un très petit canal pour faire publier un livre c'est d'avoir un espace ouvert une plateforme où les gens peuvent en fait aller sur cette plateforme et publier leur propre livre donc vous pouvez voir que juste en changeant les activités clés à la proposition de valeur au lieu de passer de la proposition de valeur qui est un contenu très large jusqu'à l'autopublication et le marché pour le contenu niche on change tout le modèle d'affaires on est entouré d'industries qui font les choses de cette façon parce que si on compare l'industrie de la musique dans le passé à comment elle fonctionne aujourd'hui Uber fait ceci, Airbnb c'est la même chose et c'est là ceux qui travaillent de changer la proposition de valeur parce que c'est là où ça commence entre la proposition de valeur et les segments des clients et ensuite bien sûr ça a un effet sur par exemple la façon dont on obtient nos revenus est-ce que c'est des ventes au gros comme l'industrie des livres ou est-ce que c'est de la commission ou est-ce que c'est des frais de publication pour ce qu'on offre en ligne si vous regardez l'industrie des films pour les théâtres ou pour le cinéma donc si on regarde les cinémas et qu'on examine si on se concentre sur la proposition de valeur et on regarde à la droite à quoi les gens quelles sont les attentes des gens lorsqu'ils vont au cinéma et ça c'est à mon avis des cinémas dans cette nouvelle économie numérique c'est probablement là où il y a le plus de résistance parce que il faut être honnête la plupart d'entre nous nous avons de très bons systèmes de cinéma maison on a des bons systèmes de son des gros écrans et le vendredi soir s'il y a un nouveau film qui sort une nouvelle comédie romantique qui est disponible ou un nouveau film indépendant qui est disponible et qui est plus dispendieux bon nombre d'entre nous on préfère le télécharger payer pour et l'avoir pendant quelques jours et le regarder à la maison au lieu de quitter la maison aller au cinéma se stationner peut-être embaucher une gardienne payer et être dans un environnement il pourrait y avoir du bruit c'est pas nécessairement confortable au lieu de tout faire ceci à la maison et de boire un verre de vin l'expérience dans les cinémas n'est pas si bonne que ça des fois mais bien sûr la résistance est là la résistance ne pas nous permettre d'être dans un modèle d'affaires ça a été testé par les grands cinémas ça fonctionnerait les gens paieraient beaucoup plus d'argent s'ils pourraient faire ces choses à la maison donc regardons ce que les gens recherchent donc ils veulent être confortables ils ne veulent pas dépenser trop d'argent ils veulent se sentir inclus dans l'histoire ils veulent voir un film qu'ils vont comprendre ils veulent organiser leur sortie à l'avance et habituellement ils vont voir un film que leurs amis ont recommandé alors ils ne veulent pas voyager longtemps ils ne veulent pas des options limitées ils ne veulent pas perdre leur temps ils ne veulent pas que ce soit dispendieux ils ne veulent pas qu'il y ait des longues files d'attente qu'ils ne soient pas capables d'obtenir une gardienne que les heures de diffusion ne sont pas bonnes le stationnement n'est pas bon ça fait mal aux yeux si vous êtes dans la première rangée que vous devez regarder vers le haut ou si l'histoire est trop complexe ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent être divertis souvent ils aiment partager l'expérience avec quelqu'un ils veulent se détendre peut-être qu'ils veulent apprendre quelque chose sur un autre endroit et c'est ils peuvent s'évader c'est une évasion donc ce sont certains des avantages qu'ils recherchent soit ils veulent ajouter ces avantages ou ils veulent se débarrasser de certaines des choses qui ne font pas leur affaire donc si on poursuit avec le canva alors comment avec le tableau comment est-ce que ça fonctionne ma proposition de valeur pourrait être que je veux immerser mes clients dans une expérience de racontage d'histoire donc il y a le son le 3D donc c'est une façon d'ajouter de la valeur à la proposition des cinémas alors mes segments et je vais parler de chacun d'entre eux après peut-être que j'ai des segments différents et peut-être qu'ils ne veulent pas tous la même chose donc si j'ai des parents qui viennent l'après-midi avec des enfants c'est une chose si c'est des jeunes adultes ou des ados qui sortent ensemble ça pourrait être ça ou ça pourrait être pour de la recherche personnelle c'est parce que je suis un amateur de films et c'est pour moi-même que je le fais donc mes partenaires clés je vais passer à travers parce que c'est un exercice auquel vous allez devoir penser donc vous voyez je commence avec ma proposition de valeur je regarde mes segments comment est-ce que je peux combler ces avantages que les gens recherchent mes partenaires à gauche c'est les distributeurs de films et d'aliments, le popcorn, etc. les activités clés bon, c'est qu'il faut obtenir des films afin que je puisse les diffuser, les montrer et ensuite je charge des installations et mes ressources clés ça me prend un bon emplacement ça me prend des équipements ma structure de coûts et de revenus donc lorsqu'on regarde tout ça tout le côté à droite à partir de la proposition de valeur les relations avec le client, mes canaux tout le côté droit du tableau c'est ce qui se passe avec le client avec vos consommateurs voici ma proposition de valeur c'est le type de relation que je vais avoir avec vous voici comment je vais livrer la marchandise voici comment je vous identifie et voici comment je fais de l'argent de vous du côté gauche tout ce qui est à la gauche de la proposition de valeur c'est notre bureau c'est tout ce que je dois faire pour pouvoir livrer ce service et réellement, pensez-y vous-même en tant que consommateur on ne devrait pas en tant que client avoir à savoir qu'est-ce qui se passe dans le bureau ça devrait être opaque tout ce qu'on devrait voir en tant que client mon expérience devrait être seulement à la droite je ne devrais j'aime dire à mes clients mais en fait tu sais on ne fonctionne pas comme ça on ne travaille pas comme ça et ensuite on essaie d'expliquer comment notre bureau fonctionne nos clients n'ont pas besoin de savoir ça en tant que consommateur on ne veut pas le savoir on se dit ce n'est pas de mes affaires toi tu organises les choses moi je suis ici pour vivre une expérience je suis ici pour apprécier ce que tu m'offres donc examinons les trois types de segments donc si c'est un après-midi avec les enfants quels sont les avantages qu'on recherche alors je veux savoir que ça va être abordable pour le groupe il faut que ce soit un environnement sécuritaire l'heure, il ne faut pas que ce soit trop long deux heures maximum et les enfants vont être heureux et calmes les choses que j'aime moins bon mais il y a du bruit dans la salle c'est pas tous les enfants qui vont être contents de gérer l'attention des enfants donc le travail à faire dans ma proposition de valeur a à voir avec le fait de divertir les enfants c'est une façon de se détendre en fin de semaine donc c'est un segment donc vous voyez qu'on est très loin de comprendre nos clients seulement d'un point de vue démographique on comprend quel genre d'expérience ils recherchent si on pense au prochain segment alors c'est un rendez-vous romantique alors qu'est-ce qu'ils veulent comme expérience ils veulent avoir, ils veulent passer un bon moment des bons moments ensemble ils veulent peut-être avoir quelque chose qui va leur permettre d'avoir une belle conversation les inconvénients, bon mais d'attendre en ligne c'est un inconvénient pas capable d'embaucher une gardienne et peut-être que c'est pas assez intime comme expérience et notre travail c'est de partager un moment de plaisir et de se connecter, de créer des liens donc ça c'est l'environnement c'est l'expérience que les gens recherchent et ensuite le dernier segment si on a un client qui est là pour de la recherche personnelle disons mais alors le client veut développer une certaine expertise dans le sujet et peut-être partager ses connaissances avec ses amis et les inconvénients c'est bien sûr alors il faut qu'ils veulent une histoire qui est précise ou peut-être qu'ils vont consulter l'internet pour plus d'informations les inconvénients c'est peut-être qu'il y a un manque de lumière si c'est un documentaire les gens peut-être qu'ils veulent prendre des notes ou peut-être que c'est pas assez que les informations vont passer en profondeur je vais vous donner deux exemples vous allez vous demander pourquoi j'ai mis Cialis ici et le prochain c'est autre chose mais la raison pour laquelle j'ai mis ces deux exemples c'est que je veux que vous à mon avis ce sont des exemples qui parle beaucoup dans le sens que c'est très clair quelle est la différence entre le technique, les attributs techniques comparativement aux attributs émotifs donc lorsque Cialis a fait cet exercice lorsqu'ils sont arrivés sur le marché en 2003 le seul autre concurrent qu'ils avaient c'était le Viagra et l'Epitra les deux autres, les aspects techniques de ces deux produits c'était que les gens, les hommes qui prenaient ce médicament devaient être devaient être à jeun et l'effet, la duration c'était entre thérapeutiques c'était entre 3 et 4 heures alors ça c'était les aspects techniques mais à l'époque il y avait beaucoup de prévention des gens de la prévention qui disaient bon mais ça pourrait être mauvais pour la santé cardiaque il faut faire attention si la réaction dure plus d'un certain nombre d'heures vous devez consulter votre médecin, etc. Donc lorsque Cialis a été lancé les aspects techniques étaient qu'on n'avait pas à être à jeun pour prendre le médicament on pouvait le prendre n'importe quand et la durée du médicament c'était 36 heures donc toute leur présentation, toute la proposition de valeur aurait pu être ça et c'était vrai les attributs techniques étaient vrais mais ce que la recherche a démontré bon la recherche a démontré ils voulaient voir qui allait se servir quels étaient les comportements, les attentes des clients quelle était la valeur qu'ils pouvaient présenter avec ce produit qui avait des attributs techniques très différents comment est-ce qu'ils pouvaient vraiment se distinguer quel serait leur positionnement, leur énoncé de position ils ont vu que, en fait, il y avait quelque chose vous vous souvenez que lorsqu'on parlait d'une durée de 3 à 4 heures d'un point de vue médical, ça faisait peur à certains gens donc de parler de 36 heures de durée il était certain que ça allait faire peur aux utilisateurs et ce qu'ils ont vu en plus, c'est que les gens qui prenaient les décisions les gens qui prenaient les décisions, c'est les femmes c'est elles qui suggéraient aux gens de servir de ce médicament donc le positionnement, le positionnement émotif mais ils ne parlaient jamais de ces éléments ce qu'ils ont fait et à date, c'est le positionnement dont ils se servent toujours on peut voir des couples dans les pubs on voit des couples et on voit une fin de semaine, ils font des activités ils font du sport, ils sortent, ils rient et c'est très implicite, le message est très implicite mais ce qu'ils montrent, ce sont les avantages sans le dire de tous mots ils disent comment on peut passer du temps ensemble pendant une fin de semaine tandis que le Viagra c'était plutôt pour le vendredi soir disons c'est une façon de distinguer mais on peut voir que ce n'est pas basé sur les aspects techniques c'est plutôt sur les avantages le style de vie qu'est-ce que ça donne à la vie des gens qu'est-ce que ça peut faire pour la vie des couples l'autre exemple, c'est Dove et Dove, bon, on connaît tous Dove c'est un vieux savon qui date des années 50 et si on regarde l'évolution comment ils ont fait leur marketing, leur positionnement et leur proposition de valeur au début dans les années 50, c'était bon, mais c'est comme ça qu'on se lave bon, auparavant, le positionnement et la proposition de valeur c'est une question des aspects techniques des choses donc on se lave bien ou c'est crémeux et on peut avoir la peau douce donc dans les années 90 c'était surprenant pour eux, mais ils voulaient se repositionner ils n'ont pas changé le savon, c'est toujours le même savon des années 50 ils ont changé la boîte un petit peu mais à peine, mais ils ont fait de la recherche pour comprendre leur segment, c'était les femmes c'était leur marché cible donc ils voulaient comprendre le segment et quels avantages les femmes recherchaient lorsqu'il était question du savon ils ont fait des sondages, mais ils ont aussi fait beaucoup d'entrevues pour comprendre la motivation des femmes et vous savez ce qu'ils ont découvert ? ils ont découvert que partout dans le monde en général les femmes ne se pensent pas belles les filles de 9 ans pensent en fait qu'elles ont un problème avec leur corps tout le monde pense qu'elles sont trop grosses, trop maigres et l'image qu'on se présente donc on nous présente des corps des femmes n'est pas réaliste c'est là où toute la campagne de beauté naturelle est venue ils ne parlent plus de savon là ils parlent simplement de beauté naturelle et la façon dont ils ont introduit ce concept si vous allez à Dove Evolution sur YouTube vous pourrez le voir mais écoutez, ils ont pris une fille très ordinaire ils ont ils vont montrer comment ils la maquillent ils la coiffent, tout ça ils font ça très rapidement et ensuite ils font du Photoshop pour changer pour changer quelque chose dans son visage et ensuite on la voit sur un sur une grosse affiche et c'est écrit si vous pensez que vous avez un problème avec votre image écoutez, ça c'est pas de la beauté ça n'existe pas cette image et depuis ce temps-là, toute leur campagne sur la beauté naturelle mais moi j'ai regardé je vais vous dire j'étais surprise parce que je n'ai pas vu les vrais chiffres de leur part de marché mais leur part de marché en Amérique du Nord sont d'environ 60% dans le savon c'est beaucoup c'est des milliards de dollars pour des barres de savon qui n'ont jamais changé et tout ça c'est arrivé par leur positionnement donc le positionnement c'est quelque chose d'essentiel parce que lorsqu'on se positionne lorsqu'on présente une proposition de valeur c'est une image que nous créons dans l'esprit des consommateurs dans l'esprit de nos clients c'est une promesse qu'on leur fait mais il faut livrer sur la promesse mais que nous faisions ceci ou non le positionnement va survenir le consommateur va avoir une image de de ce que nous sommes certaines compagnies font tellement bien cette chose je peux vous montrer un logo d'une compagnie et si je vous dis Volvo quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit le premier mot qui vous vient à l'esprit c'est la sécurité exactement et si je vous montre un logo bien vous pourriez le reconnaître tout de suite mais ils doivent livrer là-dessus parce que si Volvo commence à être n'est plus sécuritaire bien la proposition de valeur ne tiendra plus donc c'est un élément clé parce qu'une fois qu'on fait ceci bien là toutes vos tactiques ça c'est vraiment là où toutes vos tactiques vont se converger alors comment est-ce qu'on commence comment est-ce qu'on décide comment on va communiquer avec nos segments mais c'est à partir de la proposition de valeur comment est-ce qu'on décide le prix ça devrait être influencé par ceci comment est-ce qu'on décide les canaux de communication ou comment on va distribuer notre produit ça va provenir de ça également même le produit ou le service que vous offrez devrait être relié, doit être relié à la proposition de valeur donc si on poursuit donc le positionnement je l'ai mis ici je ne crois pas qu'on aura le temps malheureusement de travailler là-dessus cet après-midi par contre je vous suggère fortement lorsque vous allez travailler avec vos équipes et que vous pensez à votre modèle d'affaires et que vous pensez à votre proposition de valeur et ensuite vous voyez comment vous devriez vous ajuster ajuster votre modèle d'affaires pour qu'il corresponde à votre proposition de valeur il y a un outil que nous avons qui est l'énoncé de positionnement donc un énoncé de positionnement je me répète entre la proposition de valeur et l'énoncé de positionnement c'est la même chose c'est seulement des mots comme ça vous savez le marketing on aime bien ces mots mais en bout de ligne c'est la même chose qu'on fait ça mène au même résultat donc le positionnement c'est l'espace cette image que nous créons et si on passe à merci donc une proposition de valeur ou un énoncé de positionnement vous devriez être capable d'écrire une phrase concernant votre énoncé de positionnement vous devriez pouvoir passer à travers votre proposition de valeur et pour chaque segment pour chaque segment vous devriez pouvoir écrire quelque chose comme ceci donc pour alors vous dites qui est votre marché cible donc si je me sers de l'HEC mon école par exemple on a beaucoup de segments on a ceux qui sont au baccalauréat on a des on a ceux qui font des maîtrises et des professionnels alors je devrais pouvoir nommer mes segments donc pour les jeunes gens qui viennent de terminer le cégep c'est mon marché cible qui suis-je pour eux soit ma compagnie ou mon produit mais ce produit que j'offre donc pour nos programmes de baccalauréat c'est le produit que j'offre et voici mon carte de référence donc nos programmes de bac c'est un cours universitaire de premier niveau c'est ma catégorie je suis là avec toutes les autres universités à Montréal et partout au Canada donc ça c'est mon carte de référence c'est là où je joue et ensuite qu'est-ce que j'offre quels sont les avantages qu'est-ce qui m'aide à me distinguer comment est-ce que comment est-ce que le programme de bac est différent comment est-ce qu'il se distingue des autres programmes qui sont offerts à Montréal par exemple bon bien je pourrais penser à plusieurs choses mais une des choses qui me vient à l'esprit ce serait que nous offrons un bac trilingue on est différent parce que nous offrons un bac trilingue un programme de baccalauréat trilingue donc je me suis distingué des autres dans ma catégorie alors ça c'est l'avantage que j'offre donc l'avantage c'est que je fournis aux élèves l'opportunité d'avoir une carrière extraordinaire dans les Amériques donc ce serait l'avantage que j'ai et mon énoncé c'est à cause qu'on a les professeurs et l'expertise pour pouvoir offrir ceci ça c'est la preuve de mon énoncé donc vous pouvez lire là si vous faites un Google pour énoncer de positionnement vous pouvez faire une recherche sur internet mais vous devriez être capable d'écrire quelque chose comme ça vous dites bon voici le domaine où je joue voici mon environnement et pourquoi est-ce que je suis différent des autres bon bien j'offre un tel produit vous pouvez avoir une expérience différente parce que vous offrez telle ou telle chose et pourquoi est-ce que j'offre telle ou telle chose parce que et maintenant vous justifiez cet élément donc j'ai seulement quelques assez têtes avant qu'on passe à la pause parce que je pensais que ce serait important de vous parler de la satisfaction du client et de la fidélisation et des services parce que c'est ce qu'on veut on veut créer de la valeur pour nos clients pour nos publics et on fait ceci parce qu'on veut qu'il reste avec nous on veut qu'il soit fidèle envers nous un point très important c'est qu'il n'y a pas de fidélisation sans satisfaction d'accord donc la satisfaction est clé souvenez-vous parfois c'est mieux de perdre une transaction que de perdre un client et que d'obtenir un nouveau client ça coûte beaucoup plus cher que de garder un client qu'on a déjà et je sais qu'il y a bien des entreprises surtout dans les télécoms qui ne fonctionnent pas comme ça mais on enseigne ce concept depuis des années et ça provient de la recherche voici à quel point c'est intéressant bon sur l'axe horizontal on a la satisfaction la mesure de satisfaction donc ça passe de très peu satisfait à très satisfait et ensuite sur l'axe vertical c'est la rétention la fidélisation on va de 0 à 100% donc en haut à droite on a l'apôtre alors un apôtre ce serait bien si tous nos clients étaient comme ça mais je suis certain qu'il y a une entreprise qui vous vient à l'esprit où il y a des apôtres mais c'est Apple hein alors les gens qui adorent Apple ils adorent Apple ils achètent du Apple ce sont des apôtres de Apple et à l'autre extrême et c'est ce qu'on ne veut pas on ne veut pas un terroriste parce que ce terroriste va aller sur les médias sociaux et il va nous détruire alors voyons je me demande si United Airlines en ce moment ils ont des terroristes hein donc entre parenthèses les médias sociaux et le buzz c'est bien on veut toujours que les gens parlent de nous par contre lorsque ça tourne mal on ça accélère très rapidement et ça se propage donc il faut y penser deux fois avant de demander du buzz alors avant qu'un client devienne fidèle ou satisfait regardez combien de temps ça peut prendre il y a une zone de défection jusqu'à temps qu'il soit satisfait c'est nous ou quelqu'un d'autre ou un autre produit il va, il vient et ensuite lorsqu'il commence à être satisfait il reste il y a encore une grande zone d'indifférence il n'est pas encore fidèle et là lorsqu'il est très satisfait alors lorsqu'on pense à l'expérience et qu'on pense aux avantages c'est quelque chose qu'on devrait garder en tête donc je repasse à la prochaine diapo basée sur la recherche donc c'est sur le nombre d'années donc le nombre d'années que les clients satisfaits restent avec nous parce qu'ils sont fidèles il y a différentes choses extraordinaires qui se passent donc d'abord lorsqu'on a un tout nouveau client il y a un coût d'acquisition pour nous tous ce coût peut être la publicité ou le vendeur si on veut qui va les impliquer si on traite avec des institutions ou des écoles qui viennent à nos présentations etc. donc il y a un effort qu'il faut faire pour obtenir un client donc alors qu'il reste avec nous il y a un profit de base certainement parce qu'il achète des choses nos services ou nos produits ensuite il y a une croissance de revenus parce que c'est peut-être pas juste la chose ou le genre d'événement unique mais il viendrait peut-être assister à plusieurs événements donc il y a une croissance de revenus qui existe il y a une économie de coûts parce qu'on commence à le connaître donc c'est plus facile de l'atteindre d'engager si on veut ce client donc on épargne, on économise sur notre marketing et ensuite il y a du bouche-oreille ou ça sera un bouche-oreille positif malheureusement lorsqu'un positif s'occupe ou se présente c'est pas aussi rapide que l'aspect négatif donc on va parler à deux amis, membres de la famille et ils disent ah j'ai fait telle ou telle chose l'autre soir ah oui, 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 oui et donc c'est comme ça que ça se passe mais ce qui est intéressant c'est qu'un client qui est satisfait et fidèle est moins sensible au prix moins frileux au prix donc on peut avoir différents types d'événements où on peut travailler des prix primes quoi et le client satisfait et qui est fidèle va l'accepter parce que à cause de son niveau de satisfaction qu'il y a au cours des années et finalement je crois que c'est ma dernière diapo avant la pause ou votre pause alors qu'on parle de cette proposition de valeurs on a perdu l'expérience de comprendre c'est quoi les avantages pour le client qu'est-ce qu'ils recherchent d'une soirée qu'ils ont passé avec nous et on regarde l'importance de s'assurer qu'ils sont satisfaits et on veut qu'ils soient fidèles il y a un dernier point à surmonter et la chose la plus difficile c'est la qualité du service et une normalisation de s'assurer que la qualité est présent à tous les niveaux au même niveau donc si on fabrique quelque chose quelconque dans une usine c'est très facile de faire un contrôle de qualité parce que ce n'est pas là on peut arrêter on refait, on ajuste et tout mais nous savons tous que lorsqu'il y a des employés les services c'est vraiment une question de faire affaire avec les gens donc d'avoir ce genre de normalisation de conformité c'est très difficile parce que ce que nous pouvons offrir un jour à un certain niveau le lendemain ça peut être d'autres employés qui sont là qui n'offrent pas le produit à la même façon donc l'expérience sera différente pour les clients donc pensez-y, vous allez à un restaurant il y a un serveur qui est extraordinaire on va un autre jour, c'est un autre serveur il est de mauvaise humeur parce qu'il y a eu une dispute à la maison qu'importe la situation, mais ça c'est énorme et en tant que gérant ou de directeur, c'est ce qui est le plus important pour nous c'est comment faire ça et il y a des façons, je suis convaincu que vous avez déjà eu ces discussions sur comment on forme les gens, on motive les employés et les responsabilise c'est la clé mais cet aspect du style n'est pas seulement comprendre comprendre les avantages vous savez lorsque j'entre dans une salle pour un cours au MBA ces étudiants, ils ne veulent pas simplement que je leur parle d'excellent concept de marketing les avantages qu'ils cherchent, c'est qu'après ils vont obtenir un très bon travail c'est pour ça qu'ils sont là c'est pour ça qu'ils font le MBA c'est parce qu'ils veulent une promotion ils veulent un travail différent, ils veulent autre chose donc c'est pas seulement ce que je fais c'est ce qu'ils vont faire avec ce que je leur présente comment ils vont utiliser cette information après et c'est ça qu'ils cherchent donc ça revient ça, à ceci c'est en termes de service parce que le service, ce que nous offrons, est intangible alors nous savons, on peut seulement l'apprécier en le vivant quoi c'est pas comme si on achetait une auto et qu'on peut faire un essai routier ou quelque chose qu'on peut toucher on offre vraiment quelque chose d'intangible c'est l'expérience et c'est lorsqu'on c'est là qu'on sait que ça va être intéressant ou non donc il y a une sévéré donc la variabilité est très élevée selon à qui on l'offre et c'est périssable quoi c'est pas quelque chose qu'on met dans un autre troupeau et dire ah bon on a ça pour toujours donc le tout c'est un ensemble parce qu'on y pense on peut pas simplement on peut pas penser à la création de valeur sans prendre en considération ses autres aspects et je pense que c'est ma dernière diapo donc il y a une pause et je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer après nous allons vous donner sur chaque table vous allez avoir cette toile de valeur de modèle de modèle d'affaires et une toile pour la proposition de valeur et ce que je vous suggère c'est qu'à chaque table ce serait mieux si vous décidiez sur une des institutions parmi chaque table et que vous fassiez la proposition de valeur pour celle-là et la segmentation plutôt qu'on en imaginait une donc je crois que l'exercice serait plus fort ou plus valable si vous choisissez une on commence avec la segmentation proposition de valeur et ensuite la toile de la proposition de valeur je vais faire le tour pour discuter avec vous un peu plus grand de l'extrétablissement si vous souhaitez bien un peu plus grand c'est tout un peu plus grand c'est tout un peu plus grand c'est tout